Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc dans cette vidéo, nous allons voir une fois de plus que les wahhabites considèrent égarer les gens du salaf Ils considèrent que les imams du salaf ont une mauvaise croyance Une croyance qui serait rejetée, une croyance qui serait mauvaise Donc tenez-vous bien, d'un côté les wahhabites prétendent mensongèrement être sur la voie des gens du salaf Mais de l'autre côté, ils les considèrent comme étant des gens qui sont égarés et qui ont une mauvaise croyance Comme étant des gens qui n'ont pas compris la religion, comme étant des gens qui n'ont pas compris les fondements de la croyance Donc ici, je vous ai pris un ouvrage célèbre, le sahih de l'imam al-Bukhari L'imam al-Bukhari qui lui-même est un des savants du salaf L'un des grands savants de référence chez les musulmans Il est décédé en 256 de l'Egéa Donc comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente Lorsqu'il explique le verset Dans le chapitre qu'il a intitulé Kitab al-Tafsir L'imam al-Bukhari, il ne va pas expliquer le terme wajj ici par visage Contrairement à ce que font les wahhabites Les wahhabites, ils comprennent de ce verset Que tout disparaîtra sauf le visage de Allah C'est comme ça qu'ils expliquent le verset Ici, on verra que l'imam al-Bukhari D'une part, il n'explique pas le terme wajj dans ce verset par visage Par le sens de la partie corporelle Mais par un autre sens C'est-à-dire qu'il va réaliser une interprétation Donc C'est-à-dire tout disparaîtra sauf son wajj Sauf le wajj de Allah Donc rappelez-vous, les wahhabites, ils comprennent du terme wajj ici Le sens de la partie corporelle Du sens du visage Et ils disent que si on renierait le visage au sujet de Allah Alors on sortirait de l'islam Parce qu'ils prétendent que Allah s'est attribué le visage Et ils disent que si vous reniez ce que Allah s'est attribué Alors vous rejetez le Qur'an Et vous reniez les attributs de Allah Et ceci est de la mécréance Nous, les gens de Ahl-e-Sunnah, nous leur disons Nous confirmons le wajj au sujet de Allah Mais nous rejetons le sens de la partie corporelle Nous rejetons le sens du visage Pourquoi ? Parce que le terme wajj dans la langue arabe En fonction du contexte Il peut venir dans de nombreux sens Et au sujet de Allah Ce terme ne vient jamais dans le sens de la partie corporelle Il ne vient jamais dans le sens du visage Donc comment l'imam Al-Bukhari Grand savant du salaf Explique le terme wajj dans ce verset Donc il dit Il explique en disant C'est à dire Tout disparaîtra sauf sa souveraineté Donc ici il réalise un taouil Une interprétation détaillée Et il ne s'arrête pas là Il dit ensuite On dit également Sauf ce par quoi on recherche l'agrément de Allah Donc ici l'imam Al-Bukhari Il n'explique pas le terme wajj dans le verset par visage Contrairement aux adeptes de la mouvance wahhabite Mais il donne deux interprétations Deux taouil D'accord ? Donc voilà Comment l'imam Al-Bukhari explique le verset Maintenant je vais vous montrer L'ouvrage d'un célèbre wahhabite Il s'agit de Al-Albani Donc ici j'ai l'ouvrage qui est intitulé Dans cet ouvrage Al-Albani, célèbre wahhabite Est interrogé sur le verset que l'on vient de voir Le verset Et il est interrogé sur l'interprétation de l'imam Al-Bukhari Par sauf sa souveraineté Qu'est-ce que répond le wahhabite Al-Albani ? Il dit Alors ici il cite un autre verset qui n'a rien à voir Il cite le verset Il dit Donc interpréter ce verset par sa souveraineté Ceci, un croyant Donc un musulman, un croyant ne le dirait pas Donc on a bien vu que l'imam Al-Bukhari A réalisé l'interprétation du terme wajj par Mulk Et ensuite il y a Al-Albani, le wahhabite Qui dit Ceci, ce type d'interprétation Interpréter le terme wajj par Mulk Ceci, un musulman, un croyant ne le dirait pas Et pourquoi il dit cela ? Comme je vous l'ai dit Les wahhabites, ils considèrent l'interprétation Comme un reniement, comme un rejet De l'attribut ou du verset Il explique cela juste après Il dit parce que ce type d'interprétation C'est l'essence même du tartil Du rejet, de la négation Donc chez les wahhabites Ici l'imam Al-Bukhari Aurait rejeté un verset de Coran Chez les wahhabites Ici l'imam Al-Bukhari Aurait rogné un attribut de Allah Ta'ala Donc regardez à quel point Les wahhabites considèrent les gens du salaf Comme étant des gens qui ont une mauvaise croyance Ils considèrent que l'imam Al-Bukhari N'a pas la croyance d'un musulman Qu'il n'a pas la croyance d'un croyant D'accord ? De quelqu'un qui a une bonne croyance Donc ici L'imam Al-Bukhari Est considéré indirectement mécréant Par le wahhabite Al-Albani Donc ceci est une preuve Et il y en a d'autres On verra dans de prochaines vidéos Incha'Allah Que les wahhabites Ils taxent D'égarrer De mécréant Les gens du salaf Donc d'une part Les wahhabites Prétendent Suivre les gens du salaf Et quand on va dans le détail De leur croyance On s'aperçoit Qu'ils considèrent Les gens du salaf Comme étant Dans l'égarement Donc la prétention des wahhabites De suivre la voie Des pieux prédécesseurs N'est qu'un mensonge Barakallahu fikum Wasalamu alaikum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501